Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette invitation-là. Je me présente rapidement, c'est Ali Magai. Je suis ingénieure cloud et développe chez Weopen IT depuis un peu moins de quatre ans. Donc, mes sujets quotidiens touchent globalement tout ce qui est automatisation, la mise en place de chaînes CICD, d'infrastructures sur plusieurs cloud providers. Notamment AWS, GCP et ASEAN. Donc, je laisserai tout à l'heure mon collègue Alio se présenter. Alors, on est là cet après-midi pour voir l'intersection entre l'intelligence artificielle et l'orchestration de Cantana. Donc, comme le sujet le disait sur les réseaux sociaux, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer nous notre métier en tant que DevOps ou en tant que SRE ou en tant que simplement membre d'une équipe MCO? Donc, ce qui fait que notre plan aujourd'hui va s'articuler autour des points suivants. Ce sera une introduction à l'intelligence artificielle. Et puis, parler du langage GPT, qu'est-ce que c'est, quels sont les principes fondamentaux sur lesquels il se repose. Et puis, nous allons poursuivre par un cas pratique. Donc, en combinant GPT à notre orchestrateur de Cantana, donc Kubernetes, que nous allons matérialiser à travers une démonstration. Et nous terminerons ainsi par une fois aux questions et où nous vous laisserons la parole pour vos différentes questions. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire l'intelligence artificielle. Je laisse mon collègue Aliu introduire cette partie-là. Donc, Aliu, pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle? Bonjour, Alima. Bon, merci déjà de m'avoir invité. Oui, donc, tu as parfait ma raison. C'est vrai qu'en 2023, tout le monde parle de l'IA. Donc, pour répondre à ta question, pour définir l'IA de façon super simple, bon, je ne vais pas donner la définition Wikipédia ni les autres définitions qu'on apprend tout le monde à l'école. En grosso modo, si j'essaie de définir en trois, quatre mots, on va dire que l'IA, on peut définir en données, analyses et cas d'usage. Données, analyses et cas d'usage. Donc, l'IA, c'est lorsque vous avez suffisamment de données et vous faites de l'analyse sur ces données-là pour des cas d'usage bien précis. Par exemple, depuis des décennies, on s'envoie des mails et on s'est tellement envoyé de mails que, si je prends l'exemple de chat de GPT, ils ont pu avoir les ressources pour se doter d'assez puissance pour analyser toutes ces données-là, grâce aux différents mails qu'on s'envoie tout le temps et à la fin, pour adresser un cas d'usage bien précis, c'est-à-dire un assistant qui nous permet de générer des mails et des réponses automatiquement en fait. Donc, voilà, en grosso modo, c'est un peu ça l'IA. Donc, l'IA, c'est quand on dispose de suffisamment de données et par la suite, nous pouvons analyser ces données, bien sûr, il faut se doter de la puissance pour pouvoir analyser ces données. Et enfin, pour une projection dans le futur sur des cas d'usage bien, bien, bien précis. Et j'en rajouterai aussi, bon, il y a trois types d'IA. Voilà, donc en français, le premier type, c'est l'IA étroite, Annie. C'est une IA où, voilà, on peut vraiment se doter des outils qui ont une certaine capacité, mais qui n'ont pas des capacités humaines, quoi, qui ne se rapprochent pas des capacités humaines. C'est ce qu'on appelle l'IA étroite. Donc, il y a une deuxième catégorie qu'on appelle l'IA générale. L'IA générale, c'est lorsqu'on se rapproche des capacités humaines. Par exemple, le chat GPT, voilà, on demande, je vais écrire, voilà, on lui dit, ok, écris-moi le mail, et puis on lui donne le sujet, et puis voilà, là, il nous écrit le mail, en tout cas, il nous propose des mails. Donc, là, c'est l'IA général. Et enfin, l'autre niveau, c'est l'IA artificiel, ou superintelligence, hein, superintelligence, dont les capacités sont supérieures à celles de l'humain. Et donc, voilà, vous imaginez un peu, vous vous baladez, voilà, et vous avez d'autres personnes dans la rue qui se baladent, comme vous, vous-même, qui ont des capacités qui sont supérieures aux vôtres. Donc, c'est un peu ça, voilà, l'IA superintelligence, quoi. Donc, en grosso modo, voici les trois types d'IA. C'est vrai qu'en 2023, bon, malheureusement, quand on entend parler d'IA, parfois, c'est un peu lié à la peur. Tout le monde en parle parce que, voilà, l'IA, quand même, commence un peu à franchir quelques barrières. Et certaines personnes ont peur de perdre leur boulot. C'est pour ça que les gens en parlent, en général. Et, bon, là, on va apporter un peu les conclusions à la fin de la présentation. Mais pour vous dire un peu, là-dessus, bon, on est tous d'accord, personne n'est à l'appli, moins y compris. Donc, voilà. Mais, voilà, il y a des mécanismes, il y a des comportements qu'il faut avoir par rapport à ce nouveau phénomène. Nous allons les énumérer à la fin. Donc, Alima, pour démarrer, voici un peu le début, quoi. Et puis, voilà, n'hésite pas à poser une question si jamais tu en as d'autres. D'accord. OK. Je te laisse donner quelques exemples, alors. Alors, pour les exemples, et c'est vrai que là, tu en as listé quelques. L'exemple, le premier exemple que je donnerai, par exemple, bon, pour tous ceux qui ont les iPhones, donc, voilà, vous avez Siri dans votre téléphone. Là, par exemple, il y a Tesla. Pour ceux qui ont déjà conduit des Tesla, vous voyez un peu comment il y a, sur les voitures, des Tesla sont utilisées. Et voilà. Donc, chaque entreprise, maintenant, voilà, c'est devenu la norme. Tous les jours, on a des annonces, tous les jours, on a des annonces, de nouveaux outils, de nouveaux gadgets qui nous permettent vraiment de reproduire certaines actions, on va dire, humaines. Et voilà. Et il y en a un paquet maintenant. Et donc, du coup, il y a une étude qui montrait un peu ces derniers jours et que chaque jour, il y a à peu près plus de 250 entreprises qui se créent au niveau autour de l'IA, en fait. Donc, juste pour vous dire comment ça a explosé en ce moment. Et l'autre exemple que vous connaissez tous, en tout cas que la plupart ont commencé à utiliser, en tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à l'utiliser, quoi, ChatGPT, qui permet vraiment de gagner en productivité, qui nous permet, voilà, en tout cas qui nous propose des mails tout faits. Et voilà. Et par exemple, bon, on le sait, avant, ça pouvait nous prendre plusieurs minutes ou voire parfois même des heures, alors qu'avec ChatGPT quand même, voilà, la puissance et aussi parfois la précision dans les mails font que quand même, voilà, c'est quelque chose difficile à battre. Je veux dire, on ne peut pas, c'est difficile de lutter contre ce type d'outils, en fait. Et ce n'est même pas la mentalité qu'il faut avoir. Au lieu de lutter contre ces outils-là, il faut plutôt les utiliser pour avoir plus de temps, pour être beaucoup plus performant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, on y reviendra à la fin. Donc, Alimant, grosso modo, voici quelques exemples que je pourrais donner dans un premier temps. Merci, Alimant, pour cette introduction qui a été très riche en informations. Donc, ça nous permet à, ça nous permet à moi de passer à tout ce qui est entreprise autour de l'AI. Donc, parmi celles-ci, il y en a qui sont celles qui se consacrent pour la recherche, la création et la promotion des avancées dans le domaine de l'IA comme OpenAI. OpenAI, pour faire court, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 par un groupe qui tourne autour de Elon Musk et qui vise à créer une intelligence générale. Donc, elle se concentre sur des domaines tels que l'apprentissage automatique, la robotique et les jeux. Donc, comme je le disais, Alimant tout de suite, il y a trois types d'IA et OpenAI, elle, elle se concentre plutôt sur tout ce qui est IA général. Donc, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles OpenAI a créé des outils tels que GPT, qui est un modèle de langage très performant. Donc, c'est ce que nous allons voir, essayer de développer par la suite. Donc, c'est quoi GPT ? Donc, GPT est un outil puissant pour le traitement du langage naturel. Il permet tout ce qui est génération de texte, la traduction de langue, donc avec une précision et une fluidité remarquable. Donc, comment GPT procède-t-il ? Donc, il procède en tirant parti des mécanismes d'apprentissage en profondeur ou deep learning et des mécanismes d'attention. Donc, ce qu'il voudrait dire quand on parle de deep learning, forcément, qu'il va apprendre à partir de grandes quantités de données, générer du texte pratiquement impossible à distinguer de l'écriture humaine. Donc, c'est ce qui marque le plus quand on parle de GPT. Donc, c'est la difficulté à le distinguer de l'écriture humaine. Nous allons citer ici quelques principes, quelques outils du GPT, parmi lesquels nous avons le fine tuning. Donc, quand on parle de fine tuning en français, on parlera plutôt d'affinage de modèles. Le principe du fine tuning, c'est de prendre un modèle de langage pré-entraîné, tel que GPT, qui a été formé sur une vaste quantité de données textuelles et de l'adapter à une tâche spécifique, en utilisant des données supplémentaires. Pour vous permettre de mieux comprendre ce principe, prenons l'exemple de la reconnaissance d'images dans la vie courante. Supposons qu'on ait un modèle d'intelligence pré-entraîné pour reconnaître différentes images, tel que nous avons. Dans le cadre du fine tuning, on prend le modèle pré-entraîné sur un large ensemble de données variées, en comprenant divers types d'animaux, par exemple des chats, des chiens, des moutons, etc. Et on y ajoute des données supplémentaires spécifiques à la tâche. Donc là, notre tâche sera de permettre la reconnaissance de chiens. Donc, des données supplémentaires qu'on va lui donner contiennent des images des différentes races de chiens pris sur différents angles, dans différents contextes. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On entraîne le modèle en lui indiquant quelles images représentent les chiens. Donc, c'est là que le modèle ajuste à leurs paramètres pour apprendre les caractéristiques spécifiques aux chiens, telles que la forme des oreilles, la présence de museaux, etc. Donc, une fois que le modèle a été finement ajusté sur les données supplémentaires, il devient alors spécialisé dans la reconnaissance de chiens et même aller plus loin pour les classer. Donc, suivant les races, etc. Car il a appris à travers les données qu'on lui a fournies, comme je le disais tantôt, qui étaient des images de différentes races de chiens, par exemple. Et c'est ainsi qu'il ne peut pas permettre de se spécifier à une tâche bien déterminée. Et donc, pour faire court, le principe du fine tuning ou d'affinage du modèle permet d'obtenir de meilleures performances sur une tâche cible, donc avec moins de données. Donc, là, on a listé quelques exemples d'outils qui utilisent JPT, parmi lesquels il y a les chatbots conversationnels, comme le cité tantôt à Liu. Donc, il y a ChatGPT, il y a les générateurs d'images tels qu'Adobe Beta ou Dolby. Donc, il y a les traducteurs automatiques comme Google Translate et ChatGPT le fait également. Et également, il y a les générateurs de code comme CodeGPT qui permettent de fournir du code source basé, par exemple, sur du Java, du Python, du C++, etc. Force est de remarquer que ChatGPT, donc le langage, a connu une évolution fulgurante et a connu plusieurs versions. Donc, la première version est née en 2018 et a eu 117 millions de paramètres. Un paramètre, c'est, par exemple, une manière de lier les différents mots entre eux, donc ce qui permettra de générer du texte cohérent et de qualité. La limite principale de GPT-1, c'était en termes de compréhension contextuelle. Donc, c'est ça qui constitue la limite principale de GPT-1. Et puis, il y a eu la naissance de GPT-2, donc en 2019, qui était une amélioration significative de GPT-1 avec 1,5 milliard de paramètres, ce qui lui permettait de générer du texte encore plus convaincant, encore plus cohérent, je dirais, et a suscité beaucoup d'attention en raison de ses capacités impressionnantes. Donc, nous voyons ainsi qu'il y a, que les évolutions sont très rapprochées. C'est ça qui marque principalement l'évolution fulgurante de GPT. Et puis, il y a eu GPT-3 qui a été publié en 2020, puis mis à la disposition du public en 2021. Donc, il est plus puissant que ses prédécesseurs, c'est-à-dire GPT-1 et GPT-2. Donc, GPT-2 qui avait 117 milliards de données, GPT-3, oui, on avait 175 milliards de paramètres et autant compris, ce qui permettait d'avoir du texte et des échanges beaucoup plus naturels et de réaliser des tâches beaucoup plus complexes, telles que la traduction, la génération de codes et bien plus encore. Et c'est ce même GPT-3 qui a donné naissance à Tchad GPT en 2022 et qui a été mis en service en mars 2023. Aujourd'hui, on parle de GPT-4, donc, qui a été réalisé par Tchad GPT pour améliorer Tchad GPT et c'est une release open source et a pour promesse d'être la nouvelle IA superpuissante de Tchad GPT. Donc, nous voyons ici l'évolution fulgurante de GPT au fil des années. Pour faire court, quand on parle de GPT, il s'agit de deux notions principales, donc l'apprentissage à partir des données, donc aussi bien pour des données génériques pour se spécifier à une tâche bien spécifique et une tâche particulière et l'amélioration au fil du temps, donc gagner en performance. Alors, c'est ça qui nous amène à notre cas pratique. Aujourd'hui, force est de remarquer que dans un monde où l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial, donc avec la naissance de GPT et où Kubernetes est la norme de facto pour la gestion d'applications conteneurisées, la combinaison de ces deux outils, donc de l'intelligence artificielle et de Kubernetes offre des possibilités infinies. Donc, grâce à GPT, nous pouvons générer du texte qui est cohérent, créatif et contextuel. Et Kubernetes, quant à lui, sera dans son rôle dans la gestion de conteneurs et dans le déploiement d'applications. Donc là, le use case qu'on vous propose, c'est de monitorer le cluster, donc le cluster Kubernetes avec 4-GPT. Et avant d'aller en deep dive sur ce cas pratique-là, un petit rappel concernant Kubernetes. Pour faire court, Kubernetes est une plateforme open source utilisée pour orchestrer et gérer des applications conteneurisées. Nous avons deux principaux besoins, le master et les nets. Le master, donc, composé de l'APS server qui offre une interface rest permettant d'interagir avec notre cluster Kubernetes, donc il y a le TCD qui est une base de données distribuées, une base de nucléaires et valeurs et qui nous permet de stocker l'état du cluster. Il y a le scheduler qui permet de positionner nos différents pods sur les noeuds, il y a le contrôleur ménagère permettant de gérer les différents contrôleurs qu'on aura sur notre cluster. Et par ailleurs, on a les nets, donc sur lesquels il y a le kubelet, le kubelet qui est un agent qui va tourner sur tous les noeuds du cluster. Il y a également le kubproxy qui va s'occuper de la mise en réseau au niveau du net. Il y a les conteneurs on-time, donc qui est le moteur de conteneurs sous-jacent et qui peut être d'accueil à conteneurs. Donc voilà pour le rappel concernant Kubernetes. Donc pour notre use case, nous allons là avoir un cluster Kubernetes qui tourne déjà, récupérer l'ensemble des métriques, donc via Prometheus et Grafana, avoir un outil qui s'appelle Kubernetes-GPT qui nous permettra de superviser notre cluster, envoyer les données, de donner également des suggestions par rapport à des erreurs qu'on peut rencontrer sur le cluster des erreurs existantes, donc que nous superviserons via nos dashboards Grafana. Donc ça nous permettra de faire du monitoring en temps réel, de personnaliser nos dashboards, de faire également tout ce qui est trahi. C'est ce que nous allons voir à travers notre démo. Alors, je te laisse rajouter peut-être des informations, c'est le temps que je partage. OK, ça marche, ça marche. Donc du coup, si je reviens toujours à la question de début, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, en partie grâce à 4GPT, c'est vrai que bon, la plupart des personnes, ils ont un peu peur de l'IA, ils ne savent pas trop jusqu'où ça va aller. Tout le monde se pose, voilà, est-ce que je vais perdre mon boulot? Comment je vais faire si je perds mon boulot? Ma famille, est-ce que ça va remplacer mon boulot? Ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Donc, à la fin de la journée, bon, la triste réalité, c'est de savoir qu'aucun boulot n'est à l'appli. Aucun boulot. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsqu'on avait un peu le DevOps, Kubernetes, voilà, et la transformation digitale, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de résistance et à la fin, quelques années après, tout le monde, les gens l'ont adopté et les personnes qui ont très rapidement compris et qui ont très rapidement utilisé ces outils-là il y a quelques années, c'est ces personnes-là finalement qui étaient un peu devenues, on va dire, des DevOps ou qui étaient un peu devenues des innovateurs dans les entreprises, quoi, en fait. Et donc, voilà, ça fait vraiment partie de… c'est quelque chose qui est normal, en fait. Donc, l'évolution fait partie de l'humanité. Et donc, raison pour laquelle je disais, aucun boulot est à l'abri, et donc si vous comptez vous battre contre l'IA, donc c'est perdu d'avance, vous allez perdre dans tous les cas. Donc, en revanche, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'IA pour être beaucoup plus performant. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil à donner. Donc, utilisez tous les outils d'IA que vous avez à votre disposition, intégrer-les à votre tâche quotidienne. Je ne sais pas si vous êtes développeur, utilisez l'outil d'IA qui vous permet de générer des bouts de cote. Si je suis Ops, voilà, je vais utiliser l'outil qui va me permettre de faire mon boulot, on va dire, tous les jours. Donc, ce que Alima est en train de montrer. Et par exemple, voilà, nous, nous avons déjà intégré cette GPT dans nos mails et au niveau marketing aussi. Bon, même pour la génération de dimanche, voilà, donc aujourd'hui, c'est fait via des outils IA. Et pour la vidéo, là aussi, ce qu'on voit, c'est encore, c'est très bluffant parce que, bon, la vidéo maintenant, bon, on peut même, lorsqu'on enregistre les vidéos, ce qui est bien, c'est que déjà, on peut changer la voix. Voilà, et ce qui est cool aussi, c'est que même le transcript, on peut le changer et puis après, le discours change automatiquement, en fait. Donc, en termes de vidéo aussi, voilà, les outils sont juste géniaux. Et pour tout ce qui est sales et marketing, donc les funnels, voilà, il y a plein d'outils aussi, chat GPT, que vous pouvez, que vous pourrez intégrer, quoi. Et donc, c'est la seule chose qui vous permettra d'être à la page, en fait. Donc, c'est la seule chose qui vous permettra d'être à la page. Donc, ne voyons pas l'IA comme un ennemi. Au contraire, on doit le voir comme un allié qui permet d'aller plus vite, qui nous met plus à l'aise, qui nous permet d'être plus heureux, si je peux dire. Et donc, voilà, il faut le voir plutôt comme une opportunité. Et donc, il faut plutôt en tirer les bénéfices au lieu de se battre contre l'IA ou un peu de refuser de voir la réalité qui est en train d'arriver. En grosso modo, c'est un peu ce que j'ai à dire et mon point de vue personnel par rapport à cette question. OK, merci pour ces éléments alliés. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer la démo. Là, c'est bon? Vous avez mon écran? Yes. OK, super. Déjà, nous, comme je le disais tantôt, on va installer un outil qui s'appelle K-8S GPT. Je vous mettrai les liens juste au niveau de chat par la suite. Donc, c'est un outil qui permet globalement d'analyser le cluster Kubernetes et de nous fournir des éléments qui ne font qu'un déploiement, un service, par exemple. En tout cas, le lancement des objets tournant sur Kubernetes, pourquoi ils ne fonctionneraient pas? Et s'il y a d'éventuelles suggestions que l'intelligence artificielle pourrait nous fournir par rapport à notre cluster. C'est ce que nous allons faire sans plus tarder. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà l'installer dans un MSP, c'est bien terminé. Donc, je l'installe via l'appel. Tic, tic. Donc, là, je viens de l'installer dans le namespace K-8S GPT Operator System. Donc, là, le contrôleur devrait être installé. Donc, c'est ce qu'on va vérifier sans plus tarder. Donc, là, le contrôleur est installé. Nous allons à présent déployer l'objet nous permettant de surveiller notre cluster qui s'appelle K-8S GPT et qui nous permettra d'analyser notre cluster. Alors, au préalable, j'ai déjà écrit les manifestes. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, les points qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est lié globalement à un backend. Donc, là, le backend, c'est OpenAI. On pouvait le lier soit à Azure AI ou à d'autres fournisseurs d'intelligence artificielle. Et ce sont ces fournisseurs-là qui nous permettront d'avoir une clé, donc une clé au niveau de l'API qui nous permettront d'interagir directement avec l'API d'OpenAI. Donc, là, c'est ce que je vais créer. Donc, c'est l'objet K-8S GPT et le secret contenant la clé, donc l'API Key d'OpenAI. Donc, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'objet, donc on va vérifier. Donc, il est bien présent. Et donc, voici le manifeste. Donc, là, ce qu'il fallait également souligner, c'est qu'il y a différentes versions de GPT. Et on pourrait spécifier la version qu'on veut à ce niveau-là. La dernière version actuelle d'être disponible pour K-8S GPT, c'est la version V0.3.7. Donc, là, on va vérifier les pods. On va regarder l'un de notre contrôleur. Donc, là, nous voyons qu'il s'est bien connecté avec notre fournisseur, notre back-end en tout cas, d'intelligence artificielle qui est OpenAI. Donc, à travers le secret qu'on lui a fourni. Donc, pour rappel, tout à l'heure, quand j'ai installé l'outil K-8S GPT, les paramètres que je lui ai donnés dans le fichier au niveau des values pour elle, donc, c'est de créer un service monitor pour pouvoir le lier à notre dashboard Grafana, à Prometheus, et de lui donner le dashboard pour Grafana. Donc, c'est ce que nous allons vérifier. Je regarde les services monitor pour Prometheus. Donc, il a été bien mis en place. Là, ce que je vais faire, c'est juste ajouter une annotation pour que le Prometheus qui tourne actuellement sur le cluster puisse prendre en compte ce service monitor qui a été déployé par K-8S GPT. Également, il faut souligner que K-8S GPT dispose du CLA. Donc là, nous pouvons à présent voir l'état de notre cluster à travers cet outil-là, ou bien là, comme ça a été interconnecté avec Prometheus et Grafana, de voir directement les données au niveau de ces interfaces libres. Donc là, je vais créer un pod Nginx, mais qui n'aura pas la bonne version, et je regarderai par la suite les résultats qui seront fournis par K-8S GPT. Donc là, je crée juste… Donc là, cette version-là n'existe pas. Je vais juste l'installer sur mon cluster. Le pod a été créé. On voit… Oups, là. On voit qu'il ne va jamais dévairer parce que la version de l'image qui lui est associée n'est pas bonne. Donc là, il m'a dit qu'au niveau du cluster de manière globale, l'ensemble des erreurs qu'il détecte de manière plus spécifique. Dans le namespace, K-8S GPT, opérateur… Stem. On voit l'erreur qui est liée à namespace, K-8S GPT, opérateur. Donc là, ça montre comment ça facilite actuellement le debugging au niveau du cluster Kubernetes. Donc là, ils nous donnent déjà un aperçu de l'erreur qu'on a. Donc… Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir ce qui a été fait au niveau comité, ou ce qu'est-ce qu'on a, et le service moniteur qui a été créé avec. Alors… Oups… Donc là, on a le service moniteur qui a été créé au niveau du service discovery. Donc là, on a le service moniteur qui est là. Qui a été créé dans le namespace, K-8S GPT opérateur. Et nous allons visualiser qu'est-ce que ça donne. Nous voyons là que les données remontent et on a la possibilité d'affiner ces données-là par rapport au pot, aux ingress. Donc là, ils montrent les analyses au niveau global par rapport au cluster. Donc, c'est un outil vraiment très puissant qui nous permet d'analyser l'état actuel de notre cluster suivant les déploiements. Donc, c'est des rafraîchissements qui vont être faits et pour la prise en compte des différentes erreurs qui sont actualisées au fur et à mesure. Donc, voilà globalement ce que je voulais vous partager au niveau de K-8S GPT, au niveau CLI et l'opérateur qui tourne sur notre cluster. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ces outils-là par rapport à la CLI et par rapport aux opérateurs et à la présentation de manière globale. Si vous avez des questions sur ces outils-là, on pourrait donner des best practices qu'on pourrait avoir. Voir comment on utilise K-8S GPT et Kubernetes par rapport en tout cas au monitoring. Donc, les bonnes pratiques globalement vont être axées autour de la mise en place d'un plan de monitoring. Donc, toujours en incluant l'alerting qui permet d'être informé. Donc, en temps réel, lorsque certains, par exemple, certains sales sont atteints. Et d'examiner régulièrement tout ce qui est métrique lié à notre cluster. Utiliser des dashboards personnalisés, par exemple sur Grafana, comme on l'a fait tantôt sur notre cluster. Et ce qui est plus important pour moi, c'est la sensibilisation des équipes autour de l'utilisation de GPT. Donc, parce qu'ayant aussi bien des avantages, il y a certaines limitations ou certains, il y a des gants à prendre. En tout cas, lorsqu'on utilise GPT dans un environnement comptabilisé. Parce que par rapport à la sensibilité des données qui sont utilisées, où est-ce que vont nous donner la communication avec le backend qui peut être OpenAI, par exemple. C'est plus le point d'attention qu'il y aura par rapport à GPT. Merci pour votre attention. Je vous laisse la main si vous avez des questions. Oui, donc nous avons une première question, Alima. Qu'est-ce que GPT offre par rapport aux outils existants qui font la même chose? Alors, par exemple, le plus qu'on aurait pour un KETS GPT, c'est qu'il est entraîné à partir de grosses quantités de données. Donc, il y a la spécialisation par rapport à une tâche bien spécifique pour pouvoir donner des réponses à un problème bien déterminé. Donc, c'est ça qui change par rapport aux outils de monitoring qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il va nous proposer des solutions par rapport aux problèmes qu'on rencontre sur notre cluster. Donc, c'est ça. Ce n'est pas seulement un outil accès monitoring, mais il va nous proposer des solutions derrière. Par exemple, pour l'image qu'on a proposée, il y a aussi, on montre les résultats. Donc, il montre qu'on doit changer la version de l'image. Donc, par rapport aux outils de monitoring qui vont juste remonter les métriques et pas donner de recommandations par rapport aux problèmes rencontrés. Oui, excellent. Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les métriques, c'est quelque chose, mais pouvoir réagir, c'est autre chose. Donc, avoir un outil qu'on entraîne pour réagir et où on a nous-mêmes la main pour pouvoir l'entraîner. Oui, je trouve que c'est le plus, oui. Et pour ajouter quelque chose, on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire l'intégrer avec des systèmes d'envoi de mail, pour qu'on ait un seul clic par rapport au message envoyé d'appliquer ou non la recommandation qui a été faite par KOTGPT. Donc, ça fait qu'on n'est plus obligé d'aller sur le cluster, de faire les recommandes, et ce sera à lui derrière d'appliquer directement les recommandations qu'il nous a données suivant notre approbation ou non. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je pense que c'était super clair. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que c'était super clair, Alimant. Et merci pour le cadeau, pour la présence. Avec plaisir. Alors, il me semble qu'on a une deuxième question. Est-ce que le métier de DevOps a un avenir avec l'intelligence artificielle ? Avec l'intelligence artificielle qui se développe chaque jour, est-ce qu'il est pertinent de se former au métier de DevOps ? Alim, je te laisse cette question. Ok, bon. Déjà, ce n'est même pas avec l'IA. Donc, l'informatique de base, ça évolue tout le temps. Et pour moi, bon, l'IA c'est quelque chose et l'évolution dans l'informatique, c'est autre chose. Dans tous les cas, à un moment, on va avoir autre chose que le DevOps. Ou on va avoir une évolution du DevOps, en fait. Tôt ou tard. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Je pense que vous avez un peu entendu parler des plateformes d'ingénierie qui vont remplacer le DevOps. Comme quoi le DevOps mettrait beaucoup de pression sur les développeurs et les équipes existantes. Donc ça, je pense que voilà, c'est depuis un an et demi ou depuis une bonne année. C'est ce qu'on entend très souvent. Et voilà, il y a même des mouvements, des communautés qui se créent petit à petit aux États-Unis, quoi. En fait. Donc, par rapport à ça, oui, donc le DevOps, oui, a un avenir, mais au pire des cas, le DevOps a évolué, quoi. Va évoluer. Maintenant, est-ce que l'IA va l'impacter ou va accentuer cette évolution? Donc, c'est ce que je disais au début. Donc, avec l'IA, voilà, personne n'est à l'abri. Mais je précisais quand même aussi qu'il faut dire qu'il ne faut pas le prendre sur cet angle-là. Il faut plutôt se dire comment je peux utiliser l'IA pour être un meilleur DevOps, en fait. C'est plutôt, je pense, comme ça qu'il faut tourner la chose, quoi. Donc, en tant que DevOps, qu'est-ce que l'IA va me permettre? Et donc, ce qui veut dire que dans tous les cas, qu'importe ce qui va se passer, même si le DevOps d'aujourd'hui n'aura pas d'avenir, mais mon DevOps à moi, parce que j'ai utilisé l'IA, j'ai utilisé toutes les innovations, sera tout le temps à la page et aura un avenir, en fait. Donc, c'est plutôt cet angle-là, je pense qu'il faut voir les choses. Oui. Pour ajouter quelque chose rapidement, pour moi, l'intelligence artificielle, elle est là, elle est censée évoluer. Il y a plusieurs versions comme on l'a vu tantôt. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qu'elle fournit, donc pour améliorer, nous, ce qu'on fait comme métier. Et c'est d'améliorer nos tâches quotidiennes, en tout cas de les faciliter, pour pouvoir se concentrer sur d'autres axes d'amélioration. Pour moi, c'est plus ça l'apport de l'IA par rapport à nous, ce qu'on fait au quotidien. Alors, une troisième question. Point de vue privacy, peut-on restreindre les namespaces ou workloads auxquels KUTS-GPT peut accéder ? Oui, effectivement. Donc, on a la possibilité de filtrer. Donc, au niveau de l'objet KUTS-GPT, comme je l'ai montré tout à l'heure dans son manifeste, il y a la possibilité de filtrer à ce niveau-là. Mais également, vu que c'est un opérateur, il y a le contrôleur derrière, il y a un ensemble de role binding qui sont faits derrière. Donc, on a la possibilité de lui donner les accès sur des ressources bien spécifiques, sur des namespaces bien spécifiques. Donc, on a la main sur ces objets-là. On a même la possibilité de lui donner qu'accès à un namespace bien déterminé. Donc, si ça répond à ta question. Je pense qu'on a fait le tour des questions à Lyon. Très bien. Très bien. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Et nous vous donnons rendez-vous à nos prochaines séances de webinaire. et merci de nous suivre tous autant que vous êtes sur nos raisons. Merci. Donc, je te laisse conclure. Merci à tout le monde. Et surtout, merci à toi, Clément, pour cette belle présentation. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.